C'est dans moins de 6 heures désormais que le confinement ou le reconfinement décidé par le gouvernement israélien entrera en vigueur. Selon les dernières mesures prises hier soir par le gouvernement, les Israéliens pourront sortir de chez eux durant ce confinement dans un périmètre de 1000 mètres et non de 500 mètres comme annoncé précédemment au cours des derniers jours. Ceux qui pourront aller au-delà de ces 1000 mètres sont ceux qui devront se munir de denrées alimentaires ou se doter de traitements médicaux particuliers ou encore ceux qui entendent manifester. Tout rassemblement de plus de 10 personnes en intérieur et de 20 personnes à l'extérieur sera interdit durant cette période de confinement qui devrait se prolonger pendant plus de 3 semaines. Les centres commerciaux vont fermer aujourd'hui à 14 heures mais pas les marchés populaires. Les restaurants, cafés et bars seront fermés. Les synagogues n'accueilleront en intérieur qu'un nombre télimité de fidèles et de très nombreux offices de Rosh Hashanah auront lieu en plein air cette année. Plus de 6000 policiers et 1000 soldats israéliens se sont déployés dans le pays, en particulier à des points de barrage à l'entrée et à la sortie des grandes villes pour tenter de faire respecter ces mesures restrictives. Hier soir, alors que l'État d'Israël se préparait à la fois à la fête de Rosh Hashanah et au confinement, Benjamin Netanyahou s'est à nouveau exprimé dans une intervention télévisée. Il a expliqué que les deux derniers jours avaient été marqués par une très nette augmentation du nombre de nouveaux malades du Covid-19. Je n'hésiterai pas à prendre des mesures plus sévères encore, si cela devait être nécessaire, pour faire baisser le taux de morbidité, a dit le Premier ministre, qui a appelé les citoyens israéliens à respecter scrupuleusement les mesures de confinement. Monsieur Netanyahou a rappelé que ce reconfinement, qui débute cet après-midi, avait été imposé à la demande des hôpitaux qui ont selon lui levé, a-t-il dit, le drapeau rouge. « Je vous demande d'éviter les rassemblements jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible », a dit M. Netanyahou, qui a également annoncé un plan économique d'urgence pour venir en aide à ceux qui vont être touchés de plein fouet par le second confinement. Cependant, en dépit des sévères mises en garde du Premier ministre, le sentiment dominant ce vendredi matin, quelques heures avant l'entrée en vigueur du confinement, est que la population israélienne n'a pas l'intention de respecter à la lettre les mesures annoncées ces derniers jours, des mesures qui d'ailleurs en partie ont été donc modifiées à la dernière minute. En effet, les Israéliens ont perdu confiance envers l'échelon politique et ils ont le sentiment pour beaucoup que les exceptions au reconfinement annoncé font perdre toute impression de gravité de la situation. Une Israélienne a par ailleurs affirmé hier son intention d'aller malgré tout passer le repas de Rosh Hashanah ce soir en compagnie de ses parents, de sa famille à Jérusalem. « Je dirai aux policiers que je vais à la manifestation anti-Netanyahou, rue Balfour a-t-elle déclaré ? » Et apparemment, cette femme n'est pas la seule à vouloir agir de la sorte. Selon les dernières données, on a recensé hier en Israël 4560 nouveaux cas de Covid-19, on dénombre au total 47 578 cas actifs de coronavirus en Israël, dont 573 sont dans un état grave, 149 malades sont sous assistance respiratoire dans les hôpitaux israéliens, Le nombre de décès recensés hier était de 1169. Hier, le coordinateur national au Corona, Ronny Gamzou, a déclaré que la structure visant à rompre la chaîne de contamination ne sera prête que dans quelques semaines. Il a admis que la sortie de la première vague s'était produite trop rapidement. Lors de conversations privées qu'il a eues ces derniers jours, Benjamin Netanyahou affirme que les Palestiniens reviendront à la table des négociations après les élections américaines, les accords de normalisation conclus avec les Émirats Arabes Unis et le Royaume de Bahreïn ne leur donnent plus d'autres alternatives que de s'asseoir à la table des négociations et de débattre du plan proposé par le président américain Donald Trump, le fameux « deal du siècle », l'a dit Benjamin Netanyahou. Et puis hier, lors d'une conversation par Zoom et téléphone avec les dirigeants de la communauté juive américaine à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah, le président américain a exhorté la communauté à le soutenir lors des élections du 3 novembre prochain. Le président a affirmé que s'il n'était pas réélu, les Républicains perdraient le Sénat et cela pourrait modifier du tout au tout, a dit le président Trump la relation avec l'État d'Israël. Il faut rappeler que selon un récent sondage, deux tiers environ des Juifs américains devraient voter le 3 novembre prochain pour Joe Biden, le représentant démocrate, et un tiers seulement pour Donald Trump. La météo, pour terminer, le temps va être de plus en plus chaud, presque caniculaire, au moins pour la première journée de la fête de Rosh Hashanah. Il fera 35 degrés en tout cas aujourd'hui à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 41 degrés. A Elad, c'est la fin de ce premier journal d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada